Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 28 mai, les dessous de la rupture de contrat de Neymar avec Nike, désormais égérie de Puma. Le brésilien et la marque à la virgule avaient stoppé toute collaboration en août dernier, mettant fin à 13 ans de contrat entamé en 2007. Nike confirme l'information du Wall Street Journal, selon laquelle le contrat de la star du PSG a été rompu après de graves accusations émises par une employée de la marque. Le joueur aurait refusé de coopérer à l'enquête interne, l'effet remonte à 2016 et se serait passé à New York dans une chambre d'hôtel. Nike précise que l'enquête n'a pas été concluante et rien ne prouve que Neymar aurait été insistant auprès de la jeune femme. Le clan du brésilien a fermement démenti toutes ses accusations. Les infos et rumeurs du mercato, ce n'est pas encore officiel, mais deux ans après son départ, Massimiliano Allegri devrait être prochainement nommé comme le nouvel entraîneur de la Juve. A en croire les informations de la Gazette à Dallas Sport ce vendredi, le technicien italien n'est pas opposé à un départ de Cristiano Ronaldo. L'agent du joueur aurait même pris contact avec le PSG pour savoir si le club parisien était éventuellement intéressé par l'attaquant portugais. Maurizio Pochettino peut-il déjà quitter le PSG, arrivé en janvier dernier pour succéder à Thomas Tourelle ? Le technicien argentin n'a pas réussi à amener ses joueurs vers le titre de champion de France cette saison, mais difficile de le juger sur une demi-saison. Pourtant certains médias étrangers l'imaginent déjà sur le départ, la presse anglaise le voit revenir à Tottenham. La presse espagnole le cite parmi les successeurs potentiels de Zidane sur le banc du Real Madrid. A Paris, tout le monde assure que Pochettino sera bien là la saison prochaine. Le coach parisien multiplie d'ailleurs les réunions pour préparer le mercato. Il a également accordé une interview au site officiel du club pour parler des ambitions pour le futur avec le PSG. Beaucoup d'actu autour des entraîneurs décidément, selon RMC Sport, Christophe Galtier, qui vient tout juste de quitter Lille, ne sera pas le prochain entraîneur de l'OL. Le technicien français aurait appelé Jean-Michel Aulas personnellement pour lui annoncer son choix. Lyon se penche désormais sur Peter Boz pour succéder à Rudi Garcia. A licencié en mars dernier du Bayer Leverkusen, le Néerlandais est actuellement sans club. Alvaro Gonzalez à l'OM, l'histoire continue. Le défenseur espagnol a signé un nouveau contrat avec le club marseillais, prolongeant d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2024. Enfin, la confidence de Florian Thauvin lors d'un entretien accordé aux médias du club avec Eric Dimeco. L'international français qui vient de signer au Tigresse au Mexique a révélé qu'il aurait pu rejoindre Lyon, mais qu'il ne se sentait pas capable de trahir les supporters et d'affronter son club de cœur. Les infos en bref, les joueurs de l'équipe de France connaissent leurs primes, qu'ils toucheront pour leur parcours à l'Euro. Le barème sera le même que celui de la Coupe du Monde 2018. Chaque joueur avait touché 400 000 euros après le Sacre Mondial. Ce sera à peu près la même chose en cas de victoire à l'Euro, même si cela dépend en fait du nombre de victoires dans la compétition. Nantes fait un pas vers le maintien en Ligue 1. Les Canaris ont remporté la Manche à les débarrages Ligue 1-Ligue 2 jeudi soir contre Toulouse de Buzyn. Le match retour est prévu dimanche prochain à la Beaujoire. Une pluie d'hommage pour Zizou depuis l'annonce officielle de son départ du Real. Les joueurs du Club Meringue ont tous rendu hommage à leur entraîneur français sur les réseaux sociaux. Du capitaine Sergio Ramos à Karim Benzema, les cadres ont tous salué la légende. Merci frérot pour tout ce que tu m'as apporté sur le plan personnel et collectif. Je suis fier et honoré d'avoir pu avancer et grandir auprès de l'homme que tu es, a écrit Karim Benzema sur son compte Instagram. Le joueur madrilène qui continue sa préparation à l'Euro avec les Bleus. Tout le monde est ravi de le voir avec le groupe. Comme Varane en conférence de presse, Antoine Griezmann s'est réjoui sur les réseaux sociaux de ses premiers moments passés avec Benzema, avec qui il semble avoir une belle complicité. L'idée d'un Final Four en Ligue des Champions fait son chemin du côté de l'UEFA. Selon le New York Times, le souhait de l'instance pour rebooster l'intérêt autour de sa compétition phare et répondre à la menace de la Super Ligue serait d'organiser cette finale à quatre sur une semaine et dans une ville unique. Un format qui ne serait pas enterriné quoi qu'il arrive avant 2024. Et si les hors-jeux étaient vérifiés automatiquement par une intelligence artificielle d'après le Times, la FIFA est satisfaite d'un dispositif expérimental qui automatise le processus d'analyse du hors-jeu au cours d'un match. Une utilisation pourrait avoir lieu dès la fin de l'année 2022 à l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar. Des tests auraient déjà été effectués lors de matchs de Première Ligue. Vous le connaissez grâce à des émissions de survie à la télévision. Selon Bild, Joachim Löw, le sélectionneur allemand, a fait appel à l'aventurier Mike Horn pour motiver ses joueurs avant de disputer l'Euro. L'Allemagne commencera la compétition le 15 juin prochain face à la France. Enfin, Gims pourrait composer la chanson officielle de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le rappeur pourrait se rendre prochainement dans l'Emirat pour enregistrer cette hymne d'après le journal Le Parisien. La revue de presse, le journal L'Equipe consacre sa hymne au départ de Zidane, du Real Madrid. D'après les informations du quotidien sportif, l'ancien numéro 10 compte bien rebondir rapidement. Peut-être du côté de la Juve qui cherche un remplaçant à Pirlo, même si Allegri est désormais le favori. En Espagne, on parle également très largement du départ du technicien Meringue et de sa succession. À l'image du journal AS, Raul, Xabi Alonso, Antonio Conte et même Maurizio Pochettino sont cités parmi les potentiels successeurs de Zizou. Le journal Sport évoqué à l'avenir de Ronald Koeman explique que le technicien néerlandais ne démissionnera pas de son poste. Si le Barça veut s'en séparer, il faudra donc le virer et payer environ 13 millions d'euros correspondant à une année de salaire plus une indemnité de licenciement. Enfin, en Italie, le corréé de l'osport parle également de la valse des entraîneurs. En Serie A, Massimiliano Allegri devrait rebondir à la Juve. Simone Inzaghi va succéder à Antonio Conte du côté de l'Inter Milan, selon Le Quotidien Sportif, qui revient également sur la signature de Mike Meignan à la Cé Milan, un nouveau défi XXL pour le gardien français. Et n'oubliez pas, si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada